Hey Sabiz, j'espère que vous allez bien. Je suis du retour avec un nouveau tutoriel. Comme vous le savez, la Saint-Valentin approche. Alors j'ai décidé de vous proposer un look que vous pouvez porter de jour comme de nuit. Mais avant de commencer cette vidéo, pouvez-vous prendre quelques secondes de votre temps pour vous abonner à ma chaîne, activer la cloche de notification, déposer un j'aime, le plus gentil commentaire qui soit et partager cette vidéo avec vos proches. Comme d'habitude, je me dois d'appliquer une base de fard à paupières sur mon oeil et la couleur de cette base est choisie en fonction du type de couleur de fard à paupières que je compte utiliser. Je vous mettrai le nom des produits dans le description box. Veuillez y jeter un coup d'oeil. Aussi, le choix de mon pinceau est un pinceau assez plat et assez large pour pouvoir bien étaler les deux produits sur mon oeil. La palette du jour est cette palette Sleigh for Days Matte par Switch Beauty. Je crois que ça, c'est la première édition. La deuxième boîte doit avoir une couverture blanche, si je ne me trompe pas. Alors, je vais commencer par cette couleur qui est une couleur chair que je vais étaler sur mes bases de fard à paupières avec le même pinceau que j'ai utilisé précédemment. Aujourd'hui encore, je vais utiliser ma collection de pinceaux par Harry Potter et je vais prendre ce marron comme première couleur de transition que je vais étaler sur tout l'étendue de mon oeil, mais je vais laisser la paupière un peu vide et je vais instamper cette couleur jusqu'à ce que je sois satisfaite de la pigmentation que je veux obtenir. Ensuite, je vais prendre ce deuxième pinceau instamper qui est coupé sur le côté. Je choisis ce marron comme ma deuxième couleur de transition et je vais le déposer juste au-dessus de ma première couleur de transition en descendant vers le bas, en bougeant sur le côté et en allant dans le creux de mon oeil. Je continue de l'étaler jusqu'à ce que les deux couleurs soient correctement mélangées. Alors, je vais rajouter un peu de base de fard à paupières sur le centre de mon oeil. Cette étape a pour but de relever les couleurs qui vont y être déposées parce que je prévois utiliser des couleurs plus claires et métallisées. La deuxième palette que je vais utiliser est cette palette par Makeup Révolution édition Flawless, une jolie palette avec des couleurs mat et métallisés, un contenant à miroir qui malheureusement s'est brisé pendant mon voyage. Premièrement, je vais utiliser ce rouge bordeaux métallisé que je vais déposer juste sur le centre de ma paupière. Je vais prendre mon temps pour concentrer la couleur jusqu'à ce que je sois satisfaite de la pigmentation que je veux obtenir. Et je n'oublierai pas de laisser un peu d'espace dans le coin ou dirais-je le creux de mon oeil pour y déposer une autre couleur. Ensuite, je vais prendre cette couleur or que je vais déposer dans le creux de mon oeil à l'aide d'un autre pinceau et je vais légèrement remonter sur ma couleur rouge bordeaux. Je vais prendre la peine d'estomper la transition qu'il y a entre les deux couleurs pour pas que l'on sache où la première couleur se termine et où la deuxième couleur commence. Juste après ça, je vais prendre ce petit pinceau instampeur et je vais travailler ma couleur or. Je vais la remonter jusqu'en dessous de mon sourcil, aller dans le creux de mon oeil et la bouger sur ma couleur rouge bordeaux. Pour finir, je vais prendre ce pinceau à deux têtes. Je vais utiliser ces deux marrons foncés pour pouvoir instamper le coin extérieur de mon oeil. Je vais poser les deux couleurs juste dans ce coin et instamper jusqu'à ce que je puisse avoir un effet smoky. Ensuite, je vais retourner le pinceau et utiliser la tête instampeur qui n'a aucune couleur. Et cette étape est juste pour pouvoir mélanger toutes les couleurs que j'ai utilisées sur mon oeil jusqu'à présent. Le secret pour un jeu de fard à paupières impeccable est d'instamper jusqu'à ce qu'on n'ait plus d'énergie. Maintenant que nous avons terminé avec les yeux, je vais prendre la peine de prendre mon pinceau avec lequel je dessine normalement mes soucis et à l'aide d'un peu de concealer, je vais créer un espace entre mes fards à paupières et mon sourcil. Je vais appliquer mon feutre eyeliner et mes faux-cils hors caméra. Mais avant ça, je vais utiliser ce mascara par Revlon que je vais appliquer sur mes cils avant et après avoir déposé mes faux-cils. Ce eyeliner gel par Elegirl est l'un de mes préférés de couleur Very Black. Je vais utiliser ce pinceau pour dessiner une ligne assez fine mais assez noire sur le bas de mon oeil et je n'y déposerai aucun fard à paupières. Ensuite, je vais prendre ce Pro Concealer de couleur Toast et je vais nettoyer les alentours de mes yeux. N'oublions surtout pas de mettre un peu de mascara sur nos cils d'en bas pour pouvoir les définir individuellement. Toujours en compagnie de ma base de fond de teint préférée, je vais déposer quelques gouttes sur mon visage, les étaler avec mes mains juste avant d'appliquer mon fond de teint. Aussi, j'utilise toujours ce Pro Concealer par Elegirl de couleur orange pour pouvoir corriger mes points noirs. Je vais le coupler avec cet autre Pro Concealer toujours par Elegirl mais de couleur Toast. Vous pouvez utiliser la couleur qui est la plus proche de la couleur de votre peau et je vais déposer ce produit là où j'ai fait des points oranges. Aujourd'hui encore, je vais utiliser ces deux fonds de teint de couleurs différentes. La couleur foncée porte le nom Chestnut et la couleur claire porte le nom Caramel. Je vais mélanger les deux fonds de teint sur mon pinceau et les étaler doucement sur mon visage. Je ne le dirai jamais assez. Veuillez toujours étaler votre fond de teint à partir de la ligne de vos cheveux jusque sur le cou. Contours et illuminateur, je crois que vous m'avez déjà vu faire ça dans pratiquement toutes mes vidéos. N'hésitez pas à checker mes vidéos précédentes pour un peu plus d'explications. Je vais utiliser cette poudre Pro par Elegirl. de couleur banane pour pouvoir continuer ma procédure d'illumination. Pour mes fards à joues, j'utiliserai celui-ci par Miss Signature de couleur raisin si je ne me trompe pas et je vais l'appliquer sur les pommes de mes joues à l'aide de ce large et soft pinceau. Mon moment préféré est arrivé. Je vais utiliser la palette Glow Gams par Sweet Beauty qui contient 6 illuminateurs différents. Je vais prendre ce marron et le déposer sur le dessus de mes joues, sur mon front, mon menton et aussi sur le centre de mon nez. Maintenant que tous les produits sont en place, je vais utiliser ma poudre et je vais l'étaler sur tous les tendus de mon visage en allant du front jusque sur mon cou. Je vais hydrater mes lèvres avec cette crème à lèvres par Miss Signature. Ensuite, je vais prendre ce crayon marron foncé pour faire le contour de mes lèvres. N'hésitez pas à utiliser le crayon que vous avez sous la main. Maintenant, je vais prendre ma crème à lèvres par Raid Blanc. Elles sont tellement bonnes. Et je vais l'appliquer sur le centre de ma bouche. Je vais y déposer 2 à 3 couches pour qu'elles soient assez visibles. Il faudrait toujours prendre la peine de revenir sur ses pas avec son crayon pour pouvoir refaire le contour de ses lèvres. Et voilà, c'était tout pour ce jeu de fard à paupières. Je vous verrai encore dans mon prochain tutoriel. Ben, comme vous le savez déjà, je vous propose toujours une autre option pour les lèvres. Cette fois-ci, j'ai décidé de jouer avec un peu de rouge. Ceci, si vous décidez de porter votre maquillage le jour et ensuite la nuit, vous n'êtes pas obligé de changer votre jeu de fard à paupières. Mon autre combinaison sera faite de ce crayon par Smudge de couleur Vamp Purple accompagné de ce rouge à lèvres par MAC de couleur Ruby Woo qui pour moi d'ailleurs est l'un des rouges à lèvres les plus classe. Et voilà le résultat. Vous pouvez aussi changer le sens de votre perruque pour pouvoir avoir un nouveau look total. Alors, j'ai décidé de vous donner une troisième option pour le même jeu de fard à paupières. Ceci est à vous de décider où est-ce que vous terminerez la soirée. Je vous propose cette combinaison d'un rouge métallisé par Miss Signature de couleur 01 accompagné du même crayon à lèvres par Smudge. En dehors de votre coiffure et de votre rouge à lèvres, vous pouvez aussi changer vos boucles d'oreilles. Ce que j'aime par-dessus tout avec les liquides à lèvres métallisés de Miss Signature, c'est qu'ils ne laissent pas de tâches. Et voilà, ce fut un tutoriel plein d'idées et plein d'options. J'espère que vous y trouverez quelque chose qui pourra vous aider ou vous inspirer d'une manière ou d'une autre. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quelle combinaison de couleurs à lèvres vous préférez. Merci pour votre attention. Je vous souhaite à tous une très joyeuse Saint-Valentin et je vous verrai encore dans ma prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501